Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons Henri Drincourt, ministre chargé de la Coopération. Henri Drincourt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Au Conseil des ministres de ce matin, le chef d'État a édicté une nouvelle règle concernant les vacances des ministres. Alors désormais, vous êtes cantonné à la France, fini les vacances à l'étranger, sauf Accor Express de Matignon. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle règle ? Je pense d'abord que ce n'est pas une punition, parce que de passer ces vacances en France, c'est un plaisir. Il y a des paysages formidables, des régions qui ne le sont pas moins, des possibilités de découvertes innombrables. Vous-même à Noël, vous étiez en vacances à quel endroit ? Je l'ai déjà dit, je vais en vacances, soit dans Lyon, chez moi, dans la maison où j'ai toujours habité, soit chez moi, dans ma maison de vacances, en Loire-Atlantique. Donc mon univers estival, mon univers de vacances, c'est ça. Donc je n'ai pas de problème de transport. Est-ce que vous pensez que cette intervention du chef de l'État en Conseil des ministres est de nature à clore la polémique ? Je l'espère, bien entendu. En tout cas, il faut la resituer dans son contexte. C'était à la suite d'une communication du Premier ministre, qui lui-même, ce matin, nous disait dans quelles conditions un prolongement serait donné au rapport qui a été présenté au gouvernement par le vice-président du Conseil d'État, de façon à régler, si possible, définitivement, si tant est qu'on puisse agir définitivement, sur toutes ces questions relatives au conflit d'intérêts, la transparence de la vie politique, des ministres en particulier, etc., puisqu'il semble bien qu'en la matière, les choses aient évolué par rapport à ce qui se passait il y a 10 ans, 15 ans ou 20 ans, et que ce qui, au fond, était visuel et ne choquait personne, aujourd'hui, soulève des vrais questionnements dans l'opinion publique. Donc il ne s'agit pas, là-dessus, de porter des jugements hâtifs, voire définitifs. Il s'agit tout simplement de prendre en compte ce que l'opinion nous dit, en particulier au travers des médias, et puis d'adopter les mesures nécessaires pour qu'effectivement, la confiance existe, sans arrière-pensée, entre les habitants et leurs élus. – Le rapport Sauvé préconisait notamment un non-cumul très strict entre la fonction de ministre et l'élection, la fonction d'un maire ou de président de conseil général. Vous êtes favorable à ces non-cumuls très stricts ? – Je pense qu'en matière de cumul, en France, depuis déjà un certain temps et sous plusieurs gouvernements, un certain nombre de modifications ont été apportées, et qu'aujourd'hui, il y a un équilibre qui existe, un mandat national, un mandat local, éventuellement ce mandat local pouvant être une fonction exécutive locale. Moi, je pense qu'il ne faut pas aller au-delà. – Et pour les ministres, les ministres peuvent qu'eux, dans l'exercice de leur fonction, garder quand même un mandat ? – Oui, je ne vois pas pourquoi les ministres ne pourraient pas garder un mandat. Je pense au contraire que c'est une manière de conserver un contact avec la population tous les jours, d'avoir des contacts très forts, presque affectifs, avec les habitants. Et donc, c'est un moyen d'échanger, il y a une grande réactivité. Donc, pour ce qui me concerne, je ne crois pas qu'il soit souhaitable d'aller au-delà de ce que la réglementation aujourd'hui prévoit. – François Bayrou était ce matin sur France Info. Il a fustigé les vacances de Michel Elio-Marie, de François Fillon, mais aussi de Nicolas Sarkozy. Je vous propose de l'écouter. – Lui aussi était invité au Maroc. Vous aviez tout l'appareil d'État français qui se trouvait exactement dans la même situation, dans les mêmes circonstances. J'allais presque dire dans les mêmes avions, dans les mêmes privilèges. Et donc, c'était une habitude répandue auprès de tout le monde. Et je trouve que c'est ça qui est malsain. Les dirigeants devraient ne pas se satisfaire de vivre ainsi dans des privilèges discrets. – Est-ce que vous craignez un impact négatif sur l'opinion publique, des révélations de ces vacances ? – Si les médias reflètent le sentiment de l'opinion, au moins pour partie, on peut considérer qu'effectivement, ces événements ont un certain retentissement dans l'opinion publique. Mais je pense que François Bayrou aurait gagné en crédibilité, lorsqu'il s'est exprimé sur ce sujet, en disant que tous les chiquiers politiques de gauche et de droite vont en vacances au Maroc, en Tunisie, en Égypte. Pourquoi ? J'ai envie de vous dire, pour des raisons très simples. Il y a certaines périodes de l'année, il faut le reconnaître, que nous qui vivons en France, et Dieu sait si c'est un pays formidable, eh bien il est agréable, en plein hiver, d'aller dans un pays où le climat apparaît plus tempéré, où le soleil brille peut-être un peu plus fort, et où effectivement, eh bien ça permet d'avoir des vacances qui sont agréables. Donc je crois qu'il ne faut pas donner plus d'importance, et en tout cas une importance politique, au fait que l'on aille en vacances au Maroc, en Tunisie ou en Égypte, on y va, parce que le climat y est bien agréable, au milieu de l'hiver, c'est faire une coupure qui est reposante et roborative. Alors vous-même revenez d'un déplacement dans des endroits où les températures sont tempérées, mais ce n'était pas vos vacances. Renaud Musoli était à votre place hier, il vous a posé une question à propos de ce voyage. Je vous propose de l'écouter. Vous rentrez de Mauritanie, du Burkina Faso. C'est un pays classé par la diplomatie française zone rouge. On voit qu'en Mauritanie, il y a déjà eu des jeunes qui se sont immolés. Quel peut être notre rôle à nous, Français, dans le cadre de ton ministère, pour aider ces pays et faire en sorte qu'on puisse avancer ? Alors quel peut être le rôle de la France dans ces pays ? Vous en revenez de Mauritanie. Je constate, et je n'en suis pas surpris, que la question qui est posée par Renaud Muselier est déjà d'une grande actualité, c'est vrai, mais elle illustre le fait que lui-même a eu des responsabilités éminentes au ministère des Affaires étrangères et qui connaît la situation. Donc chacun sait qu'aujourd'hui, il y a des menaces terroristes dans cette partie de l'Afrique qui s'appelle le Sahel. Ça concerne l'Algérie, ça concerne le Mali, ça concerne le Niger, la Mauritanie, une petite partie du Burkina Faso. Donc par rapport à ça, il faut adopter des mesures de vigilance, se déplacer dans ces zones que, si on y est vraiment contraint, et pour des raisons professionnelles, et en ayant pris le soin au préalable de prévenir les autorités locales et ou l'ambassade, de façon à ce qu'on puisse dire à la personne, vous y allez, ou au contraire, vous ne pouvez pas y aller, ou vous devez être accompagné, en tout cas que les choses soient connues et sues. Vous avez dit que la France est à la disposition du Sahel pour lutter contre Al-Qaïda. Alors de quelle manière la France peut aider ces pays à lutter contre Al-Qaïda ? Eh bien, la France peut aider de deux manières. Nous pouvons, sur le plan technique, aider les pays en matière de surveillance, de photographie, puisque nous avons des satellites, nous avons des avions qui volent en permanence pour voir un peu, si tant est qu'on puisse les apercevoir, quels sont les mouvements des terroristes et dans quel secteur. Donc ce que nous pouvons faire, bien entendu, c'est favoriser tous les échanges d'informations entre les responsables des différents pays. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous pouvons fournir du matériel pour peut-être écouter les conversations, par exemple, téléphoniques, qui donnent toujours des informations extrêmement précieuses sur les intentions que peuvent avoir dans tel ou tel domaine, tel ou tel secteur, les terroristes. Donc voilà les interventions quotidiennes, simples, en fait, que les Français peuvent mettre à la disposition des responsables des différents pays concernés. Mais je prends toujours la précaution de dire que c'est à la demande, oui, à la demande express des autorités. C'est parce que le temps, s'il n'a jamais existé, où la France intervenait directement, certes en prévenant les gens sur le terrain concernés, mais ce temps-là, il est aujourd'hui révolu. La politique française à l'égard de l'Afrique, c'est une politique de respect mutuel qui est basée sur le fait que la France vient en aide à partir du moment où le pays concerné sollicite cette aide. Donc si on a des forces spéciales qui sont positionnées dans ces pays, si c'est le cas, c'est à la demande de ces pays ? Si des forces spéciales, à un moment ou à un autre, sont amenées à être stationnées à tel ou tel endroit, effectivement, ça ne peut être qu'à la demande de ces pays. Et si, sur une opération spécifique, comme cela s'est fait récemment au Niger, pour tenter de sauver nos deux jeunes compatriotes qui avaient été enlevés et qui ont été sauvagement assassinés, eh bien l'intervention de nos forces spéciales, là encore, ne peut être déclenchée que sur demande expresse des autorités locales. Avez-vous eu des nouvelles de nos cinq compatriotes qui sont otages dans cette région ? Je dois à la vérité de dire que c'est très compliqué, puisque vous savez, ACMI, qui est la branche locale d'Al-Qaïda, est en fait éclatée entre un certain nombre de groupes et de groupes rivaux. Et donc l'établissement d'un contact est déjà une opération extrêmement difficile, mais quand on y parvient grâce à un certain nombre d'intervénières qui y interviennent, on n'est pas sûr du tout d'avoir le bon interlocuteur au bon moment. – Ce que vous nous dites, c'est que nos compatriotes sont otages dans plusieurs endroits et aux mains de différentes factions. – Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de solution figée et que tout ça est extrêmement fluctuant. Un peu, on est sur le sable, et un peu comme quand on est sur des sables mouvants. Donc on croit qu'on est là, mais en réalité c'est ailleurs que ça se passe. Donc c'est très compliqué et il faut faire preuve en la matière de beaucoup de prudence, et naturellement, mais chacun le comprendra, de beaucoup de discrétion. – Henri Drincourt, merci d'avoir répondu à nos questions. À demain pour un nouveau talk. – Sous-titrage Société Radio-Canada –